bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen avant de commencer si vous cherchez une information ou un tutoriel sur star citizen je vous suggère d'aller jeter un oeil aux playlists et aux vidéos que je propose sur ma chaîne il ya plus de 100 vidéos sur le sujet mais attention les vidéos dont le titre est précédé du mot archives sont obsolètes et ont été remplacés par des vidéos plus récentes étant donné la nature d'une alpha je ne les mets à jour que s'il y a eu des changements importants bon visionnage bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen et en parlant de star citizen on a tous pu constater que il ya des avis très différents sur le jeu voire carrément opposable ça se constate tous les jours dans les forums dans les médias sur les réseaux sociaux bon et ça ça s'explique par la perception qu'ont les joueurs de star citizen on va pas parler de tous ceux qui parlent de star citizen sans y avoir jamais touché ça n'a pas de sens enfin ce qui me concerne je pense que ça n'a pas de sens par contre on va parler de voilà l'avis des joueurs en fonction d'un certain nombre de critères qui seront probablement pas exhaustifs n'hésitez pas en ajouter en commentaire mais en tout cas qui vont être clairement subjectif ça on va pas se le cacher donc cette perception imaginez un graphique avec en abscisse le temps écoulé depuis la première connexion et en ordonnée ben la perception positive ou négative qu'on a du jeu star citizen si je me cale au début on a tous pratiquement tous connu le fameux effet waouh qui est dû à un certain caractère unique du jeu son envergure certains éléments qu'on trouve pas dans notre jeu qui font que les fans du genre science fiction spatial simulation sont plutôt hypé comme on dit voilà donc ça c'est au début on va dire que la hype elle est assez haut 1 le souvent gardé sur votre petit graphique que vous avez dans votre tête à y parler assez par contre elle peut diminuer plus ou moins rapidement en fonction de la tolérance qu'ont les joueurs ben par exemple sur le contenu terme de gameplay notamment pour l'instant on va pas se le cacher je fais cette vidéo début 2022 on a du piu piu du minage et un peu de soin donc autrement dit pas grand chose et le le soin c'est assez intéressant donc ça fait des années qu'on joue avec deux gameplay si on vous régulièrement de gameplay ça fait pas beaucoup et il ya beaucoup de gens pour qui ça suffit pas il ya du coup aussi puisque j'ai commencé à en parler la fréquence de jeu 20 tout ça brique la fréquence de jeu est-ce que je joue beaucoup ou pas si j'ai tendance à poncer le jeu au bout d'un moment est forcément je vais m'ennuyer alors évidemment pour contrebalancer ça il ya les événements créés par les joueurs mais bon là aussi ça va dépendre de chacun est ce que j'accepte un jeu avec peu de contenu et qui fait que je dois dépendre d'autres joueurs pour m'amuser ça aussi ça c'est l'imitation du coup j'en viens à un autre élément qui est la qualité des différentes versions on a pour ceux qui sont là depuis longtemps on a connu des versions qui étaient quasiment pas jouable un écran que les cinq minutes au début ça va au début sur la 3.0 par exemple ça allait ça ça peut aller un moment mais la tolérance là elle est assez limitée aussi la quantité de bugs ça qui a pas trop évolué il ya des bugs en jeu qui font que même quand on a des vêtements quand on quand on est fan des événements entre joueurs peuvent limiter sérieusement l'expérience de jeu et les bugs et crash ça dépend beaucoup du matériel utilisé alors j'en parle justement cette vidéo elle est venue justement parce que j'ai changé de pc il ya pas longtemps et le fait d'avoir changé de pc bas ça a changé énormément mon expérience de jeu c'est à dire que je suis passé pour ceux qui ont suivi les lives que j'ai fait en fin d'année dernière je suis passé d'un jeu où ça charge pas je vois pas les ennemis qui me défoncent la mouille et et j'ai énormément de bugs à un jeu fluide je vois les ennemis qui charge je peux leur défoncer la mouille et j'ai quand même beaucoup moins de bugs donc clairement le matériel utilisé a aussi un impact sur les bugs donc sur la capacité à apprécier le jeu même avec peu de gameplay etc et ma mine de rien je pensais pas qu'il serait un impact aussi fort je m'en étais pas rendu compte un forcément quand on a le nez dedans et qu'on voit qu'il ya plein d'autres joueurs pour qui c'est le cas on dit bon bah c'est normal sauf que non moi en plus je fais des vidéos dessus je peux vous dire que le faire dans les conditions que j'ai connu avant de changer de pc et le faire maintenant c'est plus du tout la même chose non plus donc je reprends plaisir à jouer ce qui était tout à fait le cas donc voilà tous les critères mis bout à bout un peu imbriqué si je remonte dans le temps bah j'ai malheureusement un élément incontournable qui est la qualité de la machine qui va permettre d'avoir moins de bugs qui va permettre d'avoir une fréquence de jeu plus élevée le manque de gameplay ça malheureusement peut pas faire grand chose la machine ça ne change rien et du coup la hype elle monte elle descend aussi un peu en fonction des dramas mais ça les dramas ça fait plutôt basculer je dirais ceux qui étaient déjà limite que ceux qui acceptent le jeu en l'état voilà donc on a tous connu bah des gars qui jouaient beaucoup beaucoup voire beaucoup trop et qui du jour au lendemain sont passés d'une hype absolue à une haine absolue on a quelques exemples flagrants puisqu'ils étaient assez en vue on a aussi des joueurs qui jouent depuis des années et et ben qui ont toujours là quasiment la même hype qu'au début surtout qu'évidemment la qualité augmente au fil du temps faut pas déconner non plus rien c'est pas c'est pas la 3-0 quoi et puis il y a beaucoup plus de contenu qu'en 2-6 par exemple donc c'est pas c'est pas non plus totalement décollant et puis on a tout le panel de joueurs dont je fais partie qui se trouve entre les deux et qui prennent beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu bah tous les trois mois à peu près hein alors je dis tous les trois mois ça fait quand même bien un an qu'on n'a pas eu de version livrée en temps et en heure bon c'est comme ça mais quand même il y a un tas de joueurs de Star Citizen qui jouent à côté à autre chose et qui reviennent du coup avec plaisir sur SC les temps de pause sont plus ou moins longs encore une fois comme je disais au début de vidéo bah ça c'est subjectif mais c'est quand même la très grande majorité des joueurs tout ça pour dire que que ce soit sur les forums ou les réseaux sociaux vous faites ce que vous voulez mais personnellement quand je tombe sur un gars qui qui râle à propos de Star Citizen mais qui présente des arguments bah j'échange avec lui en général quand il ya des arguments j'échange parce que justement je me rends compte qu'il a eu une perception qui peut être négative par rapport à un tas de critères et qui peut s'expliquer donc j'échange moi ça me dérange pas de la même façon quand je vois un gars qui en sens un peu trop Star Citizen même si c'est moins fréquent que les gars qui le descendent bon je reste sur mon quant à soi un puis ok il ya quand même des défauts faut pas déconner bon par contre quand je réponds sur des trolls qui me sortent des trucs absolument délirants la plupart du temps je réponds pas la plupart du temps je réponds pas certains je les ai carrément je leur ai carrément dit bon tu me sors encore un truc comme ça tu te fais ban parce que c'est je vois pas ce que vient faire Emmanuel Macron sur le sujet je comprends pas voilà il ya deux ans mais sans déconner j'ai ce genre de commentaire complètement délirant ou la lui mais soit le gars c'est un troll de très haut niveau tellement haut niveau qu'on comprend plus ce qu'il fait soit faut qu'il faut qu'il aille voir un spécialiste parce que là moi je suis à côté de la plaque je comprends pas mais en tout cas pour tous ceux qui sont pas des trolls et qui avancent des arguments l'argument c'est opposable c'est le principe allez-y mollo parce que rappelez vous que encore une fois ils n'ont pas forcément eu la même expérience que vous dans un sens comme dans l'autre peut-être que vous avez une expérience dégueulasse là où d'autres ont une bonne expérience un peu de tolérance bordel bon comme dames j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un petit quelque chose ou pas qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur star citizen salut tout le monde